Le secret, c'est la réussite. On avait présenté 32 élèves, on a fait 32 admis. Sur les 32, il y a eu 30 qui avaient mention. Et puis sur les 30 mentions, il y a 4 très bien. Donc il y a 12 bien, et puis il y a 7 à bien, il n'y a que 2 qui n'ont pas de mention. Donc ça, c'est dû à une politique de rigueur qu'on a mis en place. Sur d'abord l'admission de la 5e vers la 6e. Donc il faudrait que l'élève ait un minimum en termes de capacité de lecture, en termes de capacité d'écriture lisible, en termes de dictée. On ne va pas dire zéro faute, mais moins de faute. Et puis une capacité avec une base en calcul. Donc sans ça, l'élève ne peut pas être admis en 6e année. Et en même temps aussi lors des recrutements, on organise des cours de révision pour les nouveaux élèves. C'est ce que nous allons aussi faire cette année à partir du mois d'août. Donc du 1er août jusqu'au 15 septembre de l'année 2022, il y avait la révision. Et puis on a fait un test pour prendre les élèves que nous pouvons prendre. Bon, ça c'est différent, c'est notre politique propre à nous, parce que nous on se dit de ne pas prendre que des bons. Il y a parfois des élèves qui ont un niveau moins, mais qu'on peut très bien façonner. D'ailleurs, que ce soit le 1er ou le 2e, le 3e, voire le 4e, tous ceux qui sont très bien. C'est nos produits, c'est nous qui les avons vraiment façonnés à notre façon. Bien, donc après, c'est le suivi. Ici, chaque mois, nous avons des évaluations. Donc ça nous permet de connaître le niveau de chaque élève, comment est-ce qu'il progresse. Donc sur les 9 mois, on a fait cette évaluation. Donc ça nous a permis vraiment de savoir comment est-ce que nos élèves évaluent. Et presque la dernière évaluation, on était rassurés, parce que 10 questions en une heure, c'est ce qu'on a fait. Et puis les élèves étaient capables de s'en sortir avec ça, alors qu'à l'examen, il n'y avait que 4 ou 5 questions qui venaient. Donc pratiquement, ça va. Donc c'est beaucoup plus de rigueur de suivi et de discipline, parce que chaque jour, il y a des appels qui se font. Si l'élève n'est pas là, il faut que ce soit son parent qui appelle pour qu'on sache que oui, évidemment, aujourd'hui, il doit être absent à cause de ça, à cause de ça. C'est cette régularité qui nous a permis de faire ce résultat. Comme j'aime le dire aux parents, un résultat ne se décrète pas. Un résultat se mérite. Moi, je ne suis pas très étonné par mon résultat. Je sais que les 100%, c'est une volonté divine aussi, parce que des fois, il y a des petits trucs qui peuvent arriver, la maladie ou bien le manque de concentration. Des fois aussi, Dieu facilite les choses quand il voit très bien ce que tu fais. Mais c'est dû quand même à un travail très acharné, un suivi très régulier, une discipline qui est là. Et puis, des évaluations très dures, très intenses. Des fois, ce n'est même pas le maître qui corrige leur copie, c'est d'autres profs que j'appelle, qui corrigent leur copie et qui me signalent des manquements par-ci, par-là. Et puis, des entretiens de façon très régulière avec le prof de la 6e pour encore mettre la barre beaucoup plus haute. Donc, on a de fortes ambitions. On veut que l'année prochaine, on soit dans les 10 premiers. Pourquoi pas prendre la première place de Raton. Sous-titrage Société Radio-Canada